Je suis d'abord un pas de Dieu de Jésus, et je m'en m'a. Nous n'avons jamais contesté le fait que Jésus soit un messager. Il faudrait que vous sachiez ça parce qu'on ne va pas commencer à mourir contre un fait. Nous tous ici qui sommes assis, nous reconnaissons que Jésus est un messager. Ce n'est pas parce qu'il est messager que ça exclut qu'il soit fils de Dieu. Malheureusement, vous n'êtes pas d'accord. Donc, trois ans, bienvenue, merci. Et nous, comme a dit un jour en français, à tout seigneur, tout honneur, vous venez de l'eau, quand vous parlez du venda, ça veut dire que vous venez de bien, de kilomètres. Nous souhaiterions d'abord, nous attendons, parce qu'on est d'accord qu'on parle de salut. Est-ce qu'on est d'accord qu'on parle d'un accord avant qu'on n'a pas besoin ? Il nous a permis d'être ici, il sait pourquoi il faut vivre de tes rencontres et de tes circonstances. Parce que le hasard n'existe pas dans le Coran et dans l'Islam. Donc, s'il nous a réunis ici, c'est pour un but précis et le jugement dernier, ça sera pour le roi. Nous vous remercions que nous, nous, du coup, on s'exclut d'abord pour les retards. Parce que c'était prévu à 16h, il y a eu, n'est-ce pas, les aléas de la route, comme on dit souvent, ou bien d'autres thèmes, les embouteillages, nous ont fait arriver à ce temps-ci. Donc, tiens, d'abord à nous excuser pour ça. Premièrement, vous ne savez même pas avec qui je parle. Les règles du dialogue, vous devez connaître même, n'est-ce pas, de politesse. Vous devez connaître même avec qui. Voilà pourquoi je vais commencer par vous dire, je suis Imam Mokta, de la mosquée de Bupanda, toute la communauté de Bupanda. Et voici le frère Saïd, le frère Dahouda, le frère Mouhamad, Abdelmajik, le frère Tal et le frère Ahmad. Donc, c'est un peu ça. On voudrait savoir même qui sont nos confrères, avec qui nous dialoguons. Ça, c'est un. De deux, maintenant, ça ne nous gêne pas de parler du salut. Parce que c'est même ça qui est la question principale de la visiteur. Ça ne nous gêne pas. Donc, et troisièmement, on accepte d'abord votre point. Et troisièmement, on voudrait fixer la règle du dialogue. Donc, pas la règle du débat, pas la règle de l'islam chrétien, non, la règle du dialogue qui voudrait comprendre l'autre jusqu'à la fin et ne pas abuser de son temps. Si c'est cinq minutes, je respecte vos cinq minutes. Même si ce que vous dites est inutile, la règle du dialogue voudrait que je vous suis jusqu'à la fin par respect de votre personnalité et également même d'une grande personnalité dont vous êtes. Donc, on accepte. On voudrait juste vous demander aussi les règles du dialogue qui commencent par les facteurs un minute, cinq minutes ou dix minutes. C'est à vous. Merci. Est-ce que vous voulez bien mettre ce truc là un peu loin ? Parce que c'est en même temps, si c'est nous qui devons écouter ça, moi c'est pour plusieurs, je pensais que les gens nous écoutaient plutôt ailleurs. Parce que c'est ici, ça me sert d'aller. Parce que là, ça nous... Mettez ça à mon bout là-bas. De toute façon, il va falloir, rassurez-vous. Le micro pour... Ah, ok. Bon, je suis venu, je suis connu, je suis connu, je m'appelle, je m'appelle. Cyril Bissane. Oui, monsieur. Rémi, Rémi, il est. Cyril Bissane. Parfois, à quoi, Mathurenda, ministre de la Confesseur. Merci. Applaudissements. 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 On peut aller même à 30 minutes. Applaudissements. 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 Je suis un peu rassuré. 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 Je vois que vous avez un matériel extraordinairement bien préparé. Je suis un peu rassuré. Je suis un peu rassuré. Je suis un peu rassuré. Donc nous sommes dans la position où nous ne sommes pas avec vous. Nous ne sommes pas contre vous. Mais nous souhaiterions que ce que vous avez dit aux gens hier quand on n'était pas là, que vous nous le disiez à nous. En sorte que si vous pardonnez à nous convaincre, c'est que nous pourrions vous suivre. Et en plus, les règles du protocole stipulent quand même que s'il y a quelqu'un qui arrive chez vous, sauf parce que la docteur, il a dit quelque chose qui va beaucoup t'intéresser, c'est-à-dire les règles du dialogue. j'ai envie de rappeler cette règle, la bienséance, quand même, c'est arrivé chez vous, la moitié chose, écoutez-le, écoutez-le, et honnêtement, c'est parce qu'il a déterminé, même ce temps de 5 minutes, pour moi, si ça ne vous dérange pas, nous aurions été même prêts à vous écouter, même 20 minutes, avant même de commencer à intervenir, parce que je ne suis pas sûr de l'autre côté que, en vous laissant 5 minutes, vous auriez eu le temps de tout nous dire, d'abord et avant tout, de ce qu'on est venu, on aurait même prouvé ces 15 minutes, et une fois que vous avez terminé d'exploser, à ce moment-là, maintenant, on va aller dans les échanges, et ces échanges, il y a qui feront que un camp puisse avoir 20 ans, et un autre camp, avoir le 2 temps, donc voilà pourquoi, je dirais que, ce dont la population de Socatia bénéficiaire, que nous aussi, nous bénéficiaire, c'est normal. Il y a encore 2 minutes passé, il y a encore 2 minutes, on a pris 5 minutes, comme votre temps n'était pas achevé, on devait apprendre beaucoup. Vous avez entendu des choses hier, nous étions nés, pour ce qu'on appelle campagne d'islamisation, parce que, tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans. Musulmans veut dire, c'est lui qui est soumis à la volonté de Dieu. Abraham était musulman, Salomon était musulman, David était musulman, Jésus-Christ était musulman, Moïse, tous les prophètes étaient musulmans. Pas au sens qu'ils étaient les adeptes de Mohamed, non, au sens que c'était les gens que Dieu avait choisis, inspirés, et se soumettent à la volonté de Dieu. Aucun de ne s'est dit fils de Dieu, jamais. Aucun de ne s'est dit fils de Dieu. Pour ceux qui ont suivi la paillesse, ils ont compris comment nous avons dit, qu'un pasteur de ce quartier, ou le prêtre, ou l'évangéliste, et nous continuons à le dire, il y a la Bible ici, on a laissé même 70 sabbats, qui pensent que Jésus-Christ a dit, Jésus le fils de Dieu. S'ils nous montrent ce Christ, on devient chrétien. On continue à le dire, parce que notre paix c'est de défendre Christ, parce que c'est un musulman. C'est un musulman. Et ici, les musulmans ne sont pas levés avec cette prêche, dans les quartiers, parce que les prêches étaient juste focalisées dans les mosquets. Mais on a compris avec le temps, la co-éducation pacifique, également l'œcuménisme, d'aller vers, n'est-ce pas, les chrétiens qui pensent détenir Jésus, ou qui ne connaissent pas Jésus-Christ, selon le Coran. Parce que, et nous avons encore dit hier, « Il n'est pas musulman, celui qui ne croit pas en tous les prophètes de Dieu, parce que l'Esprit-Saint-Masin et l'Esprit de la foi islamique sont six. » Parmi les six prêches de la foi islamiques ont dit, « Ah, man, rossou, nous on croit tous les prophètes de Dieu, tous les rossou, en arabe, rossou le Dieu, l'Esprit de Dieu, et Nabi, ou Ambiya, le Dieu, les prophètes, nous on croit eux tous. » Et le Coran nous disait, chapitre 4, verset 154, 150 à 124, « Tout celui qui dit nous qu'il y aura un prophète, nous rejetons l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. » Donc, si un musulman dit, « Je crois en Mohammed, il le croit pas, Jésus meurt, pour l'instant, il va en enfer. » Si un musulman dit, « Je crois en Jésus, il le croit pas, il meurt, il va en enfer. » Si un musulman préfère un prophète par rapport à l'autre, il meurt, il va en enfer. Allah dit, « Tous sont au même pied de critique. » Et le prophète Jésus-Christ, la même chose qu'il avait dit aux Juifs, dans Jean chapitre 15, 22 à 23, « Si je n'étais pas venu, et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas de bichette. » « Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez refusé le croit en moi. » « Si vous prétendez, si vous croyez en Moïse, et ne croyez pas en lui, c'est fini, vous êtes jugé. » Donc, il est de droit des croyants, n'est-ce pas, de croire au prophète qui vient remplacer l'autre. « Parce que si tu crois à l'autre prophète, tu crois au Dieu qui a envoyé celui-là, c'est le même Dieu qui a envoyé celui-ci. » « Comment tu vas dire, je ne crois pas à celui-ci, alors que c'est le même Dieu, le même Dieu qui a envoyé celui-ci, dont tu crois, et le même Dieu qui a envoyé celui-ci. » « Non, et le prophète Mohamed rappelle la même chose. Je jure par celui-là qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, il va en enfer. » « Comment est-ce qu'on va dire que les chrétiens qui vont en enfer, qui n'ont pas entendu le message de Mohamed ? » « Il était bien, n'est-ce pas, de sortie, présenté la sainte doctrine, enseignée par tous les prophètes de Dieu. » « Et nous savons que nous, par le Cameroun, et par le gouvernement, et nous avons tous ces papiers. » « Parce que nous prenons la paix et la cohabitation pacifique à travers les livres sacrés. » « Donc, il en est le même pour le Cameroun. Un Cameroun qui dit, « Amadouaye, je n'ai pas mon président. » « Je n'ai pas mon président. » C'est un Cameroun qui se doit arrêter, il est en prison, parce qu'il fiole la conscience du Cameroun, qu'il reconnaît la personne bien comme l'acteur président du Cameroun. On le veille ou pas, il est notre président. » « Donc, c'est la même chose. Si, n'est-ce pas, on croit Jésus, on rejette Mohamed, c'est l'enfer. » « Directement, si on croit Mohamed, c'est Jésus, c'est l'enfer. » Voilà un peu la quintessence concernant les prophètes de ce que nous disons. Que maintenant, parce que nous avons parlé sur trois points, nous avons dit trois points, nous avons développé le premier point ici, donc je vous ai fait la quintessence. Deuxième point, nous avons dit que Jésus ne mourait pas sur la croix pour sauver nos bichiers. Ça n'existe dans aucune Bible. Jésus n'a jamais dit dans aucune Bible, croyait à Maman pour avoir la vie éternelle. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas dans la Bible, comment, pourquoi continuer à prêcher ? Ça n'existe pas. Donc, on aimerait, avec les Écritures, comme on va entrer dans les petits sujets, avec les frères qui sont là, d'examiner les Écritures, comportons-nous juste comme les Juifs de Théry. Les frères vont écrire le temps. Ils ont dit qu'il veut nous écouter. C'est par rapport à ce qu'on avait dit. Comportons-nous comme les Juifs de Théry dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Vous avez pris les Juifs d'Athènes. C'est le même Actes 17 dont je vais vous rappeler. Paul disait que si elle est arrivée, n'est-ce pas, qu'elle est arrivée chez les Apéry, il y avait les Juifs qui se sont réfugiés, avec, n'est-ce pas, avec Paul et Barnabas, les autres, ils sont réfugiés ou à Péry. Les Juifs de Péry avaient une logique. La Bible dit qu'ils vérifiaient seulement les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était vrai ou faux. Si c'était vrai, ils acceptaient. Si c'était faux, ils rejetaient. Et aussi le conseil d'Ésaïe, dans Ésaïe 28, verset 10, il dit à qui veut-on enseigner la sagesse ? Un enfant ? Non, c'est un sage. Car, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas. C'est-à-dire que la Bible ne s'explique pas la Bible. Si les prophètes ont prêché, ils ont annoncé Jésus-Christ. Ils ne devaient pas oublier la mission de Jésus. Ou un prophète a dit que Jésus viendra mourir pour nos péchés. Et nous disons que ça n'existe pas. Ce sont des fausses promesses qu'on a attribuées justement à Jésus-Christ. Et nous allons vérifier, incha'Allah, ici. Donc nous disons que Jésus ne mourit pas sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Ça n'existe dans aucune Bible. Ça, c'est le deuxième point qu'on avait souligné. Le troisième point, c'était sur l'identité même de Jésus. Nous avons dit que les chrétiens ne sont pas lamentablement divisés autour de la personne de Jésus-Christ. On n'est pas dit vachement divisés. Parce que nous, on a une même vision sur Jésus-Christ ou l'indiciment, que c'est un simple envoyé de Dieu. Un des plus proches de Dieu, assis à côté de Dieu. Nous, on croit ça dans le Coran, j'appuie le 3, verset 45. Nous, on a cette foi. Jésus est notre fils également. Mais un, il n'est, les chrétiens, par exemple, il y a un groupe de chrétiens qui dit Jésus est Dieu, Fils de Dieu et être humain. C'est-à-dire, ce groupe, c'est le groupe catholique qui pense que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père, c'est par qui tout se vit, le Fils, c'est par qui tout se accomplit et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Et les trois ne forment pas trois, c'est un mystère. Trois personnes qui forment un. Il y a un deuxième groupe qui dit non, ça c'est les higari, le groupe du Pranamis. Deuxième forme de chrétiens, c'est les chrétiens, catholiques, créés au sixième siècle par un autre prêtre appelé Sabirous. Qui ne pense pas comme les catholiques ou protestants qui ont trois personnes à Dieu. Mais qui pense plutôt que c'est une personne qui a rempli trois fonctions. Il était père au ciel. Il a péché et est venu sur la terre pour chercher à nous sauver par sa mort. C'est-à-dire, l'être humain a commis un péché qui était d'une valeur infinie. Alors l'être humain qui était fini ne pouvait pas porter ses péchés. Il a fallu que l'infini lui-même vienne sur la terre sous forme humaine, la personne de Jésus-Christ, pour porter ses péchés qui étaient d'une valeur infinie. C'est-à-dire, les créatures ont tué Dieu pour apaiser la colère de Dieu. En d'autres termes, Dieu fait mourir Dieu pour apaiser sa propre colère. Ça, c'est n'est-ce pas cette deuxième forme de trinité. Il pense qu'il était père au ciel. Il a péché et est venu sous la forme de fils. Il est devenu du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Acte 2, verset 6. Et ce deuxième groupe, ils sont appelés, ça a été créé par un prêtre appelé Sabilus, au 6e siècle. Sabilus, qui a été perpétré par le faux prophète américain William Mario Branham. On les appelle aujourd'hui les Branhamis. Cette trinité croit que c'est une personne qui a rempli trois fonctions. Elle est taxée à la catholique des Zikari. Troisième groupe, les démons de Jéhovah dit que ces deux fonctions sont toutes des Zikari. « Aucune forme d'activité n'est vrai. » Et il ne croit en plus de façon que Jésus est dit. Il ne croit que Jésus est un... C'est-à-dire que Dieu est subordonné. Dieu a l'hébédité. Ça, c'est le démon de Jéhovah. Il y a un quatrième groupe qui dit que Jésus n'est même pas Dieu. Ni Dieu subordonné. C'est le Fils de Dieu au sens strict du terme. La ouverture internationale. Et il y a également un cinquième groupe qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu au sens figuré. Et au sens propre. Il est plutôt Dieu au sens strict du terme. Il y a un autre groupe qui dit qu'il n'est ni Dieu, ni Fils de Dieu. Mais c'est un simple prophète comme Moïse et d'autres. Mais cependant, il est supérieur à Moïse puisqu'il est né sans père. Et on les appelle les Momis. Ils sont au Congo-Rabba. Face à cette divergence autour de la personne de Jésus-Christ dans le christianisme, nous montre que la pureté de la doctrine enseignée par Jésus-Christ a été déjà violée par les chrétiens. Et Jésus l'avait prédit. L'ennemi viendra s'aimer livrer dans les champs de blé. C'est-à-dire que Satan viendra attraver les gens spirituellement faibles et facilement influençables par les forces invisibles, les ténèbres, s'aimer les faux enseignements dans la pureté d'octrine enseignée par Jésus. Demandez-vous, Jésus-Christ disait dans Matthieu 6, verset 13, dans la prière de notre Père qui est aussi, il y a une partie qui dit, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. La volonté de Dieu qui te l'a faite sur la terre. Est-ce qu'il y a au ciel un groupe de chrétiens qui dit non ? Un groupe d'angélisme, Jésus est Dieu. Un autre de Dieu dont il est plutôt fils de Dieu. Un autre de Dieu est fils de Dieu. Est-ce qu'il y a cette divergence au ciel parmi les anges ? Nous disons non, les chrétiens ont déjà dénaturé la pureté de la doctrine enseignée par Jésus-Christ. Et ça c'est en prenant la parole, que je saurais votre position parmi ces tas de positions chrétiennes. Et nous les musulmans maintenant, notre position est la position du juste milieu qui était la position de Jésus lui-même. Que Jésus était un envoyé de Dieu comme il se présentait dans la Bible et n'était pas passable. C'était la quintessence de ce que nous étions en parler là-bas. Nous étions dans les autres, les gens, à revenir vers Jésus. Parce que les chrétiens l'ont sous-estimé, les juifs l'ont sous-estimé. Parce que les juifs appellent Jésus « Pestada » en hébreu, à des fils de la prostitue. Fils de la prostitue, ils ont sous-estimé Jésus. Les chrétiens l'ont sous-estimé et nous avec Jésus, on a pris la position du juste milieu. Jésus était un envoyé de Dieu. Uniquement au prépire perdu de la maison d'Israël, Matthieu 15h24. Je n'ai été envoyé qu'au prépire perdu de la maison d'Israël. Si maintenant les musulmans disent que Jésus a envoyé de Dieu, les juifs disent que Jésus est bâtards, les chrétiens disent que Jésus est Dieu pour d'autres fils de Dieu, et être humain pour d'autres. Qui peut nous débatager maintenant sur ce sujet ? Ce n'est que Jésus lui-même. Il y a un proverbe français qui dit « Un bon point de départ pour connaître une personne consiste à l'interroger lui-même. » Personne ne peut parler de M. Rémi plus que M. Rémi lui-même. Donc ici Jésus disait dans Jean 14h24, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'envoie. » Si nous aimons Jésus, nous allons garder sa parole à enseigner ce qu'il a enseigné. Donc nous serons très contents de comprendre que vous avez choisi le salut. Je ne sais pas par où vous allez commencer. Ça sera de vous la bienvenue. « Où Jésus-Christ a-t-il dit ? » C'est lui qui ne m'aime pas le garder pour mes paroles. « Je sais que je ne suis pas en face des ennemis de Jésus. Je suis en face des amis, des gens qui aiment Jésus. Ça veut dire qu'ils vont garder la parole de Jésus en citant les paroles qui sortent de sa bouche. « Où a-t-il dit que je suis Dieu ? » « Au nom de Dieu, j'ai envie de me baptiser. » « Où a-t-il dit que je suis le fils de Dieu ? » « Au nom de Dieu, parce que c'est la parole du Christ, j'ai envie de me baptiser. » « Où a-t-il dit que croyait un moment pour avoir la vie éternelle ? » « Au nom de Dieu, j'ai envie de me baptiser. » Si ces trois questions n'en sont pas, Fréjie, Jérémy, nous allons vous montrer que ce n'est pas l'histoire de la religion de Jésus. C'est la religion de Jésus. Et nous vous invitons à ça. Inchalé. Merci, Moutin. Je me réjouis de, j'allais dire, de nous mettre, de ce que vous avez bien voulu nous mettre, de ce que vous avez dit. Nous, nous allons être très... En même temps, quand je vous écoute, je me rends compte que vous avez ouvert tellement de pistes que malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler. Je vous dis que c'est qu'on va en parler. Oh, merci. Mais la première chose, j'aimerais vous poser une question franchement. Est-ce que vous croyez en tout ce que la Bible dit ? Ou alors, vous croyez en les partis de ce livre ? C'est une très belle question. La Bible, comme le courant, autorise le livre à la Bible. Je peux vous dire que je ne crois pas à la Bible. C'est vous, bibliste, qui m'a démontré que ce que je ne crois pas, c'est vrai. Je peux vous dire que je ne crois pas. Est-ce que la Bible n'autorise pas le livre à la Bible ? Tout ce qui est dit dans la Bible n'est pas la plan de Dieu. Je suis libératif et j'ai les preuves. Non, je reprends ma question. Je n'ai pas dit, est-ce que vous n'avez pas de libre à la Bible ? Parce que quand j'ai entendu Mokar, lorsque vous parliez tout à l'heure, à plusieurs de plus, vous avez cité la Bible. Et quand vous citez, en français, on dit que vous avez un référentiel. C'est-à-dire que la Bible, pour vous, semble être quelque chose de fiable. Je reprends. Lorsque vous demandez, montrez-moi là où Jésus a dit. Et je crois que ça veut dire que vous légitimez que la Bible est un référentiel qui est digne d'être acceptée. Si vous me dites que vous y croyez, on continue. Vous dites que vous n'y croyez pas, vraiment exprimer votre libre à la Bible, dans ce cas-là, on arrête. Je ne veux pas que vous arrêtez. Parce que, voici la réponse. On avait oublié même de dire ça là-bas. Ça nous permet même de nous déballer et dire ça aujourd'hui que toute la Bible, la jeunesse, l'apocalypse, n'est pas la parole de Dieu. Mais elle conduit sur lui, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Parce que le roi Salomon disait dans le Proverbe de 1813, un insensé homme qui répond avant d'écouter, il fait acte de folie, ça dit la confusion. Et si je dis ici, qu'il n'est pas fini, la Bible de la jeunesse à l'apocalypse n'a jamais été la parole de Dieu. Mais elle contient des paroles de Dieu. Vous savez du quoi ? La Bible est écrite par 40 auteurs d'un Dieu de 3000 ans. Parmi ces 40 auteurs, il y a les gens qui ont été inspirés. Nous croyons. Il y a les gens qui ne furent pas inspirés. C'est-à-dire les gens s'aiment. Par exemple, Luc, c'est un médecin qui a fait ses recherches. Luc 1.1. C'est-à-dire les gens d'entreprises qui ne comprennent les récits, les événements qui sont passés avant. Moi, il m'a semblé bon après avoir fait mes recherches. Il n'a pas le sein d'esprit. Il dit qu'il a fait ses recherches. C'est lui qui a le sein d'esprit, il ne fait pas de recherches. Il est inspiré. Donc il dit, il y a aussi Paul, dans 2 Timothée 4, verset 13, qui dit à son élève, quand tu seras de retour, pas chez mon ami Trost de Capus, récupère mon cul au verre ou mon manteau, selon d'autres traditions, et mes pachemins ou mes documents que j'ai laissés, chez lui, tu me les apportes. Qu'est-ce que prend le son ? Puis le verbe ouvrit contre le foie. Et les livres pour s'inscrire viennent faire dans la parole de Dieu. Ça, c'est la parole d'homme. Nous disons que ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais ça contient des paroles de Dieu, puisque les prophètes parlent, c'est vrai. Les hommes inspirés parlent, c'est vrai. Dieu lui-même parle, c'est vrai. C'est la parole d'homme, nous disons que c'est l'homme. Par exemple, je vais chuter ici. Par exemple, quand on connaît un sa maîtresse, dans votre Bible, les frères qui ont leur Bible peuvent ouvrir. 1 Samuel, chapitre 13, verset 1. Samuel, Saul, plutôt, était âgé de point, 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 en. C'est une erreur connue dans toute la Bible. Saul était âgé de point, 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 en. Qui a oublié l'art de Saul ? Et c'est dit, Je sais que je ne suis pas en face des gens qui sont ignorants, je suis en face des gens qui sont intelligents. Vous ne pouvez pas dire que Dieu peut oublier l'art de celui qui l'a créé, Saul ? Non. Si c'est Dieu, maintenant, c'est parti. Ce n'est pas Dieu, c'est qui ? C'est un être humain. Et si c'est un être humain, il n'est pas inspiré par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas inspirer quelqu'un, oublier, oublier l'art de Saul. C'est un être humain, comme vous et moi, M. Rémi, qui a fait cette erreur, qui a oublié. Et par rapport à ça, nous avons fait la parole. Nous, ça conclut, même si c'était ça, qu'il est seulement une erreur, ça peut être plus simple. Mais nous voyons qui est la parole de Dieu dedans. Merci. Alors, je me rends compte que vous allez beaucoup jouer, et je n'ai pas envie de vous suivre là-dedans. Premièrement, la vie n'a pas été écrite par ces 3 000 ans. Vous vous trompez largement, mais je vous le conseille. Deuxièmement, le procédé par lequel les versions de la livre que nous avons eues sont passées par beaucoup d'écopistes. Et c'est parce qu'à un moment donné, les écopistes ont fait des erreurs, qu'on a préféré supprimer l'âge pour qu'il n'y ait pas des adhéments. Ce n'est pas parce que le message n'est pas du Dieu. Troisièmement, le même Luc. Qui n'est pas inspiré, selon vous, a quand même écrit l'acte des apôtres au chapitre 17 au verset 11, parlant des Béréens, que vous avez cité tout à l'heure avec beaucoup de délectations. Vous savez qu'un coup, et c'est ce que je voulais vous démontrer tout à l'heure, Luc semble être excellent et important, j'allais dire en nommer, parce que peut-être vous avez oublié que Luc, le médecin qui a écrit Luc, est aussi celui qui écrit l'acte des apôtres. Mais ça vous a semblé très important de le citer quand ça vous plaît, et de ne pas le citer quand ça ne vous plaît pas, parce que là, il n'a pas le Saint-Esprit. Avant, je me rends compte que vous avez une appréciation à géométrie très variable. Je vous passe en mon état. Mais nous allons aller très loin, parce qu'il y a tellement d'erreurs que je n'ai pas envie de vous suivre dans beaucoup de choses, ça, franchement. Maintenant, la première question que j'aimerais poser, puisque vous avez la Bible, vous avez laissé 70 exemples, et que vous l'avez lu, à quel moment est-ce que vous avez vu que Dieu a dit que ceux qui ne sont pas en train de l'écouter, et hériteront l'enfer. Commençons par la légération. Et ça va permettre, je vais te demander d'aller dans le thème que nous nous sommes fixés, nous-mêmes ici. Nous avions dit ici, nous avions dit ici, quand on commençait, qu'on devait parler du salut. Si la racine d'un arbre est pourri, même les branches seront pourries, comme Jésus-Christ disait dans Matthieu, chapitre 7. Jésus-Christ, tout bon arbre produit de bons fruits, et tout mauvais arbre doit vous produire de mauvais fruits. Et au verset 21-23, il dit, ce jour, pas le danger, la question que vous avez posée, beaucoup de dirons, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Quand vous vous promenez là, avez-vous déjà entendu un musulman du démon sort de ce corps, au nom de Jésus? C'est les pasteurs qui guisent au nom de Jésus. C'est eux que Jésus diront sorti, je ne vous ai jamais connus. Jésus ne les connaît pas, parce qu'il prêche l'évangile, qui ne vient ni de Jésus, ni de Pierre, le chef des disciples des Juifs, ni de Paul, le chef des disciples des païens. Nous disons même que si vous dites, nous par exemple, nous les musulmans, la seule chose qu'on repruche à Paul, c'est une seule chose. L'effet de dire que Jésus est mort sur la croix, parce qu'il n'y avait pas de démonculaire, c'est pour ça qu'il est tombé dans cette erreur. Mais nous disons que Paul n'a jamais dit que Jésus est Dieu, Paul n'a jamais appelé Jésus-Fils de Dieu, au sens que vous comprenez, jamais dans la vie, vous ne trouverez pas un épître, oui, il a dit ça, oui, il a dit que Jésus est Dieu, non, Paul n'a jamais dit ça. Et vous ne pouvez pas être intelligent, pour que la porte de Pierre, à qui Jésus a remis les clés du royaume, et Paul également, qui est la porte des païens, vous ne pouvez pas être intelligent. Donc nous disons ceci, tout c'est lui, le salut quand au jardin d'Édain, là il faut croire, ça c'est votre doctrine, où Allah a prétendu, nous disons prétendu, mon Dieu de Jésus sera croix, pour avoir la vie éternelle. Oh, cette doctrine ne vient pas d'un, Dieu ne châtie jamais un innocent. Pour le rachat des péchés de coupables, jamais de la vie. Ce verset n'existe pas. Dieu dit dans le Deuteronome 24, verset 16, on ne fera point mourir les pères pour les fils, on ne fera point mourir les fils pour les pères, on fera mourir chacun pour son propre péché. Et les enfants d'Israël avaient les mêmes proverbes que les chrétiens, dans Ézéchiel 18, verset 2, les parents ont mangé les raisins verts, et les dents des enfants étaient agacés. Dieu dit, je ne veux plus entendre ce proverbe, au mieux de vous, l'âme du Père m'appartient comme l'âme du Fils. Si le Fils abandonne la méchanceté, même si son Père était un mécriant, il vivra. Le verset 18, il dit, il dit maintenant, Dieu dit maintenant au verset 18 à 20, nous sommes dans Ézéchiel 18, verset 18 à 20, il dit, un Père ne supportera pas le poids de la faute de son Fils, un Fils ne supportera pas le poids de la faute de son Père, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est absurde que le même Dieu que nous croyons, et aussi dans le courant, vient prendre un innocent le châti, à la place du coupable. Jésus-Christ n'a jamais voulu mourir sur la croix, jamais. Vous allez voir même dans la vie, quand l'heure arrivée, il dit, sauve-moi de cette heure. Et si vous dites que Dieu l'a prégoûté, ça veut dire que la volonté de Jésus n'était pas la volonté de Dieu. Et là, ça va contrédire Jésus-Christ totalement, même dans ses enseignements dans Matthieu 7. Il dit, qui parmi vous peut-il donner à son Fils du caillou, c'est celui qui lui demande du pain. Qui parmi vous peut donner le scorpion à son Fils, c'est celui qui lui demande du poisson, à plus forte raison pour le Père qui est dans les cieux. Si nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, grâce à des libères, comme Jésus-Christ disait, combien de fois Dieu, avec son soi, disant, Fils que vous dites, il a laissé, on l'a frappé, on l'a tué. Il a dit, sauve-moi de cette heure. Et Dieu l'a répondu dans Hébreu 5, verset 7. C'est pourquoi Christ, au jour de sa chère, dit à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il donna les prises, des larmes, des supplications, des prières, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Jésus a été exaucé de la mort. Et c'est lui qui est sur la croix. Le Coran nous a dit qui est sur la croix. C'est un faux semblant. C'est Judas qui a pris sa forme. On l'a tué. Mais on a, aujourd'hui, l'église catholique vous a dit, c'est Judas allé se pendre. On n'a jamais vu l'os. Même les chats qui ont joué, ont montré que c'est un pas jésus dans son temps, dans le national judéantique. Ça, c'est des choses que beaucoup de gens font ignorer depuis depuis 19 ans. J'ai posé une question mentale. Je suis allé chuter, mon frère et lui. Je chute en disant... J'ai parlé beaucoup. Non, je chute alors. Ne chute pas. Il reprend ça dès le commencement. Je suis un homme par la valeur de Dieu et avec les autres. Vous voyez, vous êtes arrivé ici aujourd'hui, vous avez dit, vous avez craint que nous allions vous couper. Vous êtes étonné qu'on vous écoute. Calme. Et nous pouvons vous écouter comme ça dans 10 ans. J'ai posé une question simple. 5 fois. Dans votre intervention. Liminère. Vous avez dit enfer, enfer et encore enfer. Est-ce que vous pouvez prendre dans l'une de vos multiples bibles avec lesquelles vous êtes venus parce que vous m'avez dit que vous en avez laissé 70, même là-bas, pour montrer à quel niveau vous avez une longue manche en termes de bible. Et ça veut me montrer un passage bible où Dieu, dans cette bible, promet l'enfer à qui que ce soit parce qu'il aura marché contre la volonté de Dieu. Un seul passage. C'est tout ce que j'ai dit. Dans ce cas, on veut nous lire et nous allons commencer. Il y en a beaucoup de passages. C'est lui. Nous pouvons même commencer par l'Apocalypse verset 12. On va aller. Permettez-nous. Si vous ne voulez pas lire, nous allons lire. Ok. Vous donnez le passage. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Je peux lire ? Oui. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le tronc. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de Jus 15. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de fait. c'est la seconde mort. Les temps de fait. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de fait. C'est lui, vous avez compris, Apocalypse, Dieu dit ceci à Jésus-Christ de dire Jean enfermé à l'île de Poumose. C'est lui qui n'est pas écrit dans le cahier de vie. On va expliquer ce que ça veut dire du cahier de vie. Il sera jeté dans le temps de fait. Maintenant, j'ai dit je suis précis s'il vous plaît. Là, vous parlez beaucoup et quand je suis je suis à l'esprit non, permettez-moi. Permettez-moi. Et là, nous sommes en train d'entrer doucement au cœur de notre message. Vous avez dit vous même tout à l'heure en citant Proverbe chapitre 18 verset 13 que je n'aimerais pas vous redonner que c'est lui qui répond avant d'avoir écouté comme un acte de folie et ça tire la confusion. Je ne souhaiterais pas qu'après que vous avez utilisé un verset que vous réchaillisse sur le visage. Avec votre permission, nous allons maintenant commencer. Encore un chapitre 2 s'il vous plaît. On revient là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et nous allons commencer et nous allons commencer avec la sagesse divine. La sagesse divine n'est pas vraiment différente. Alors, et nous en parlons non avec les discours quand c'est la sagesse humaine mais avec ce qu'on sait l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu nous en sait que lorsque nous entrons dans le domaine du spirituel de Dieu, il y a d'autres du docteur. Elles peuvent être spirites. Elles peuvent être diaboliques, démoniaques. Prenez tout ce que vous voulez angéliquement. Mais quand nous parlons du spirituel de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a un chant lexical qui ne vient pas du fait de l'homme. il vient de l'inspiration même de Dieu. Parce que nous parlons d'un lieu qui a été établi et conçu par les soins de Dieu lui-même dans lequel il se propose il n'a même pas qu'il se propose mais il a décidé d'envoyer un certain nombre de personnes qui nous ont à remplir certaines conditions. Alors, je souhaiterais qu'il soit connu, reconnu et parfaitement établi dans vos cœurs. que vous utilisez un chant lexical qui n'est pas du Dieu parce que Dieu n'a pas parlé d'enfer. Et les catholiques que vous semblez attaquer sont les inventeurs personnels même de ce concept de l'enfer auxquels vous avez parfaitement donné votre main d'association. parce que les premières personnes qui ont parlé d'enfer sont les catholiques. Cet enfer qui est un terme qui vient totalement de la mythologie d'abord grecque d'entrée de jeu parce que vous avez tellement parlé que je vous ai dit je peux vous écouter vous avez dit que vous venez dans un esprit de paix du moins de pacification et de humanisme. Un autre terme qui est propre au catholicisme dans la Bible et qui est tellement une horreur. Je vous ai dit qu'il y a tellement de choses que si je commence à chaque vieille on ne va pas avancer. Donc je souhaiterais que vous établissiez vous-même que votre lieu de souffrance votre lieu de jugement Demandez-moi plutôt quel est le sens le mot en fait n'est pas dans la Bible ce n'est pas dans la Bible mais le sens du mot en fait est dans la Bible que veut dire en fait Merci beaucoup Je vais faire la honte nationale et vous allez faire la fierté nationale